Ces jeunes volontaires, filles et garçons, qui viennent de répondre à l'appel du chef de l'Etat pour défendre la République face à l'agression rwandaise sous le label du M23, se comptent par des milliers au Nord Kivu, déclarent le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'Etat. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui, uniquement en Provence du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats qui ont accepté l'appel du chef de l'Etat pour qu'ensemble, nous puissions mettre hors d'état de nuit les M23 et les alliés de l'armée rwandais. Pour ces 3000 jeunes, la défense du pays avant tout. Quand on a mis l'armée, on a mis l'armée à Rwanda, qui est au-delà de la vie, on est en train de se passer. Quand on a mis l'armée, on a mis l'armée en plus, on a mis l'armée, et on a mis l'armée. On a mis l'armée en plus. En mission au Nord Kivu, les sous-chefs d'état-major DFRDC en charge des opérations et renseignements. Le général-major, Chico Chitamboué, a visité ces jeunes ce lundi matin avec un message patriotique. Quand vous avez le premier amour, l'amour que vous avez pour votre pays, la trahison ne trouvera pas une place dans vos passés. Vous avez ce qu'il y a ? L'amour ! Il est l'amour que vous avez pour votre pays, la trahison ne trouvera pas une place dans vos passés. Et revenir au nord qui vous défendrez les pays face aux agressions rwandaises en répétition.